Les faux profils sur Tinder, 5 indicateurs pour les débusquer et ne plus vous faire avoir. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment détecter un faux profil Tinder, comment faire pour savoir si cette femme avec qui vous êtes en train de parler est une vraie femme ou si c'est juste quelqu'un qui essaie de vous arnaquer ou de vous soutirez quelque chose. Et avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et être averti des prochaines vidéos et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des conseils de séduction que je ne peux pas donner sur YouTube, because censure, comme vous le savez. Et vous trouverez le lien en description. Premier indicateur qu'on va voir ensemble, c'est ce que j'appelle le BSP et notamment ce petit détail qui trahit un faux profil quasiment à chaque fois. C'est un petit peu ce que j'appelle l'effet elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut. Posez-vous vraiment cette question, c'est à dire le fait qu'une femme utilise des photos trop hot, un peu trop chaudes, qui a un focus trop important sur ses seins, sur son cul, que vous demandez même qu'est ce qu'elle peut faire sur Tinder parce qu'elle est trop bonne pour être sur Tinder ? Et bien posez-vous sincèrement cette question. Si cette femme peut avoir tous les mecs qu'elle veut, qu'est ce qu'elle fout sur Tinder ? A partir de là, il y a lieu de vous inquiéter parce que si vous dites qu'elle est un peu trop bonne pour être sur Tinder, et bien il y a un loup, c'est louche. Et si vous estimez qu'elle est trop bonne pour être sur Tinder, ne soyez pas stupide et soyez vigilant parce qu'il y a de grandes chances qu'au mieux elle soit là pour s'amuser avec vous et qu'au pire que ce soit carrément un compte fake qui n'a comme autre objectif que de vous soutirer quelque chose, tout simplement. Et pour faire encore plus simple, et bien faites preuve de ce que j'appelle le BSP, c'est à dire le bon sens paysan. Prenez un peu de recul, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette femme est vraiment dans une optique de rencontre ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop bonne pour être sur Tinder alors qu'elle pourrait rencontrer n'importe quel mec dans la vraie vie ? Posez-vous cette question, faites preuve de bon sens paysan. Le deuxième indice, c'est ce que j'appelle l'indice Instagram, à cas instachias parce que désolé mais Instagram c'est de la grosse merde, en tout cas c'est mon avis. Et on va voir ensemble ce que c'est que l'indice Instagram, c'est à dire c'est un peu ce que j'appelle une quantification de la présence de cette fille sur Instagram. C'est à dire par exemple est-ce que sur son profil on trouve un lien vers son profil Instagram ? Est-ce qu'on trouve dans la description par exemple, son pseudo Instagram comme certaines filles le font ? Est-ce qu'elle vous propose de discuter sur Instagram ? Et si vous cochez ces trois indices, c'est à dire qu'il y a une forte probabilité pour que cette femme soit au mieux une influenceuse qui n'a comme seul objectif d'augmenter son nombre d'abonnés. Et plus l'indice est fort et plus vous devez vous méfier. Donc attention, plus la présence d'Instagram est forte et moins il y a de chances qu'elle soit là pour faire des rencontres comme vous êtes venus l'enfer tout simplement. Et si vous n'êtes ni beau gosse ni influenceur, BG ça veut dire beau gosse, je ne vous recommande pas d'aller sur Instachias parce que aller sur Instachias va vous desservir pour une simple raison, c'est que vous serez en concurrence permanente avec d'autres influenceurs, avec des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et il est complètement inutile et même délevé, comme on dit, démonstratez de low value, de vous rendre sur cette plateforme parce que vous serez en concurrence involontairement face à ces mecs. Et dans ce cas-là, mieux vaut rester sur Tinder, restez sur Tinder et prenez son WhatsApp plus plutôt que d'aller sur Tinder. Et si vous souhaitez, puisque vous avez peut-être me posé la question comment on fait pour construire un profil Tinder attractif, plus attractif que les autres mecs. Et bien, je vous renvoie vers cette vidéo qui est mon guide gratuit de Tinder, qui est une vidéo un peu longue, il y a un tour d'une heure, mais là-dedans, je vous donne toutes les bases indispensables pour maîtriser l'application Tinder et pour avoir plus de matchs que les autres. Ensuite, troisième indicateur, c'est ce que j'appelle la règle du trop. Qu'est-ce que c'est la règle du trop ? C'est tout ce qui doit vous alerter, c'est-à-dire est-ce qu'elle n'est pas un peu trop bonne pour être sur Tinder ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de photos de cul ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de retouches ? Est-ce que ce n'est pas trop postant de s'asseoir, tous les vêtements qu'elle porte, les poses qu'elle a dans les photos ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de photos dans des endroits de luxe ? Et s'il y a trop de tout ça, dites-vous bien qu'il y a de grandes chances que ce soit un faux profil parce que les femmes savent que 80% des hommes sont stupides, 80% des hommes sont cons et donc elles en profitent parce qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas la peine de prendre de recul. Donc ne faites pas, s'il vous plaît, la même erreur que tous les autres crétins qui, dès qu'ils voient une grosse paire de seins, se mettent à baver en mode « Elle est pour moi », ben non, elle n'est pas pour vous, elle est probablement là pour vous soutirer quelque chose mais ce n'est pas ce que vous croyez. Donc quand il y a trop de quelque chose, inquiétez-vous et c'est toujours la même règle millénaire, je devrais peut-être en faire une vidéo dédiée. Le BSP, le bon sens paysan. Quatrième indicateur, c'est ce que j'appelle la comparaison envers une femme normale. Et pour ça, ce sont des questions très simples à se poser, il faut toujours se poser ces questions-là. Est-ce qu'une femme normale, mignonne, célibataire, qui a envie de faire des rencontres, est-ce qu'elle ferait ce qu'elle est en train de faire ? C'est-à-dire, vous avez compris ce que je veux dire, qu'est-ce que ne ferait pas une femme normale par exemple ? Une femme normale ne met pas des photos trop hautes d'elle-même. Parce que les femmes ne veulent pas passer pour des salopes, elles ne veulent pas passer pour des femmes faciles. Donc mettre des photos trop hautes, c'est toujours bizarre. Une femme normale qui veut faire des rencontres ne surjoue pas sa présence sur Instagram. Elle ne va pas à tout prix essayer de vous faire basculer sur Instagram. Elle ne va pas à tout prix vous balancer toutes les photos de son compte ou mettre son lien partout pour avoir des abonnés. Une femme normale n'a pas cet objectif, puisqu'une femme normale veut faire des rencontres comme vous. Une femme normale ne va pas non plus vous donner son numéro de message. Il ne faut pas être con. Oui, c'est possible de prendre son numéro en 5-6 messages. Ça se fait, mais en 2 messages, ça n'existe pas. Donc ne soyez pas stupide si une femme vous donne son numéro en 2 messages. Alarme, activez l'alarme dans votre tête parce que là, ce n'est pas bon signe. Et pareil, une femme qui vous propose de sortir de Tinder en même pas 2 messages, soit pour un rendez-vous, soit pour aller sur WhatsApp, c'est toujours bizarre. Donc défiez-vous parce qu'une femme normale ne ferait pas ça. Et si une femme trop bonne, rappelez-vous de la règle du trop, vous demande votre numéro en 2 messages, ne le donnez pas, ne soyez pas stupide. Une femme normale, sexy, qui est désheureuse de faire des rencontres ne fera jamais ça. Et faites preuve, comme d'habitude, de PSP, de ce qu'on appelle le bon sens. Et le cinquième indicateur qu'on va voir ensemble, c'est ce que j'appelle l'effet de pureté. Qu'est-ce que c'est que l'effet de pureté ? Il faut déjà comprendre que beaucoup de faux profils, c'est-à-dire des profils qui essaient de vous arnaquer, ne vont pas se faire chier et vont tout simplement piocher dans des photos qu'ils ont trouvées sur Internet. Généralement, des photos d'actrices ou de célébrités ou d'influenceuses, parce que ces gens-là ne sont pas forcément très mal. Et voici par exemple quelques indices qui doivent vous alerter. Ce que j'appelle la pureté des photos, c'est-à-dire si les photos sont trop lisses, s'il y a un effet de lissage qui est trop important, si la vidéo fait trop retoucher, inquiétez-vous, c'est un peu bizarre. Peut-être que cette femme, ce faux profil, pardon, est allée chercher une photo d'une actrice que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a été retouchée de façon professionnelle avec des photographes qui facturent des milliers d'euros. Donc inquiétez-vous. Posez-vous aussi cette question, est-ce qu'à travers cette photo, ça pourrait être quelqu'un de connu ? Si ça pourrait être quelqu'un de connu, et bien méfiez-vous, c'est peut-être tout simplement un faux profil qui a volé des photos d'une actrice ou d'une influenceuse, tout simplement. Et puis si vous trouvez ça louche, tout simplement, que cette personne utilise des photos trop classes sur Tinder, bien aussi inquiétez-vous, c'est un petit peu bizarre. Et de façon générale, c'est la règle du BSP. Si vous trouvez que ces photos sont trop belles ou trop lisses ou trop hautes pour figurer sur Tinder, et bien, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit un faux profil. Et c'est aussi simple que ça. C'est tout pour cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, notamment construire un profil Tinder qui soit meilleur que 80% des autres mecs, je vous renvoie à mon guide gratuit de Tinder, qui est une vidéo gratuite de une heure sur l'application de Tinder. Et si vous souhaitez aller encore plus loin ensemble après avoir vu cette vidéo, je vous renverrai vers ma formation qui s'appelle Act Tinder. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.